On a des moyens pour finalement changer de société et même les financiers, même les technocrates pour les faire. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'effectivement en refinançant, en redonnant de l'argent aux institutions financières, ils voient bien que ça ne marche pas. Et qu'il y a besoin de remettre de l'argent directement aux personnes qui vont consommer, et qui vont consommer justement son écolo local, qui vont faire marcher la machine. Et ça s'attend très bien, cette idée-là. Parce qu'elle, au programme aussi, des Européens, et à tous les programmes, en fait, cette idée de remettre de base, qu'on appelle par exemple l'universal, tout ce qu'on veut là. Et là, l'essentiel, c'est quoi ? C'est de se dire, au lieu de payer quelqu'un pour ce qu'il fait, pour ce qu'il produit, je vais déjà le payer pour ce qu'il est. Vous avez complètement changé de philosophie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un agriculteur qui doit faire, doit produire, on est sur une société où on doit faire, produire, faire, produire. Ce qu'on porte aussi, mais là c'est à bien plus long terme que tout simplement ce qu'on a dit là, c'est l'idée qu'on doit surtout être. Et que si on est, on va pouvoir se faire plaisir, et si on peut faire plaisir, il y a de grandes chances qu'effectivement on fasse des choses qui soient bon pour les autres, bon pour nous, bon pour l'avenir. De manière claire, on a parlé de l'agriculture, et donc on a parlé à chaque fois des grandes exploitations. Il ne faut jamais oublier que la majorité de production agricole mondiale sont faite par des micro-exploitations. On va se nourrir comme on se nourrissait ici il y a 70 ans, avant tout avec la culture vivrière. C'est vraiment notre modèle, c'est un cas particulier sur l'ensemble de la planète, et c'est un cas particulier où on pollue tout le monde avec ça. On oblige tout le monde à aller vers ça. Si maintenant, on n'est plus sûr, je suis parce que je fais quelque chose, mais je suis, mais je suis tout simplement, je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça, du coup, on peut se remettre à faire du jardin, on peut se remettre à faire des petites exploitations, où on ne va plus avoir besoin de plastique, de pétrole, on ne va plus avoir besoin d'être super productif, puisque de toute façon, on sait qu'on a les moyens d'échanger avec les autres, qu'on a un revenu de base, un revenu universel, un revenu de vie. Et on va pouvoir avoir des activités sans se soucier de la rentabilité financière. On a toujours la rentabilité écolo, bien sûr, ce genre de choses. On a l'idée, je veux apporter plus, on a tous besoin d'apporter plus que ce qu'on prend. On n'a pas envie de se sentir victime, on n'a pas envie de faire partie de la société. Donc, je voulais juste dire que plus largement, en fait, que simplement l'agriculture, on porte l'idée d'un vrai changement de société à long terme, et ce changement de société à long terme peut permettre plus facilement et petitement ce qu'on appelle le retour de l'éducation à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada